Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui pratiquent la triche sur internet, complexés ou menteurs invétérés, ils draguent en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Saurez-vous deviner qui est celui ou celle qui est allé le plus loin pour décrocher un rencard pour jouer avec nous aujourd'hui ? Merci d'atteuillir une des plus célèbres youtubeuses beauté, Amy alias Amy Makeup Pro. Amy, vous qui êtes une youtubeuse beauté et qui pratiquez beaucoup les réseaux sociaux, est-ce que vous vous êtes déjà fait avoir par de faux mecs, faux profils, faux ceci, faux cela ? Alors faites avoir, non, j'ai rencontré mon premier amour sur internet au hasard, comme ça, ça a duré quand même 4 ans, relation à distance en plus. Il n'avait pas menti ? Il n'avait pas menti, par contre c'est vrai que quand je l'ai vu, il y a quand même une différence entre la réalité et l'écran, voilà, faut le dire quand même, mais par contre oui, j'ai une amie, elle, c'était moins cool que moi, en gros, elle parlait avec soi-disant un charmant jeune homme, coach sportif, tout ça, tout ça, et finalement, il était postier. Je n'ai rien contre les postiers, hein, mais bon ! Est-ce qu'il était musclé au moins ? Non, justement, il est arrivé avec un peu de ventre, les cheveux grisonnants, donc elle n'a pas de réussite. Il avait menti sur les tablettes, et bien c'est ce qu'ont fait nos invités, donnez-vous la soirée, vous avez six fauteuils, avec six panneaux qui correspondent aux aventures qu'ont fait sciemment nos invités sur Internet, qu'est-ce qu'ils ont fait d'extravagants pour séduire par Internet ? Il y en a un qui a piégé son mec ou sa copine pour le démasquer, il y en a un qui a piqué, ou une qui a piqué des photos de mec ou de nana trop canon, un qui a menti sur son job, quelqu'un qui a été victime d'un 4 fiches, vous savez ce que c'est qu'un 4 fiches ? Alors, absolument pas ! C'est une usurpation d'identité, en fait, sur Internet. Ah, ça m'arrivait, moi, ça aussi ! Et qui en a été victime. Je triche sur mon âge et sur mon prénom, sympa. Le gougnafier de service qui se fait passer pour un célibataire alors qu'il est marié, ou elle. Quelqu'un qui a créé un faux profil pour traquer les mecs et les nanas volages, ça c'est intéressant. Alors, nos six invités vont venir se présenter un à un devant vous, il faudra les placer dans les fauteuils, selon votre intuition. Attention, chaque histoire peut donc correspondre à un homme ou à une femme. Très bien. Alors, nous allons commencer par accueillir notre premier invité. Ok, ça marche. On y va ? C'est sympa, les thèmes. C'est sympa, hein ? J'aime bien. À vous de deviner qui fait quoi. Merci, David. David a donc pratiqué la triche sur Internet. Je rappelle que c'est répréhensible par la loi, et je vous donnerai le montant de l'amende si vous faites ça dans quelques instants. David, donnez-nous un indice sur ce que vous avez fait de plus extravagant que je braguais sur Internet. Je me suis fait passer pour quelqu'un d'autre. Alors, il s'est passé... J'ai piqué les photos... J'ai piqué... J'ai piqué les photos d'un mec trop canon. J'ai piqué... Alors... J'ai piqué les photos d'un mec trop canon. Allez-y. Allez. Accueillons maintenant Estelle. Estelle pratique donc elle aussi une technique extravagante pour draguer sur Internet, mais l'académie. Alors là... Quel est votre indice Estelle ? Elle est charmante en plus donc. Merci. Je me suis inventée une vie. Je me suis inventée une vie. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Alors, vous en pensez quoi ? Je triche sur mon âge et mon prénom. Je triche sur mon âge et mon prénom. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas mal. Moi, j'en pense rien pour l'instant. Mais allez donc vous asseoir, vous réglerez vos comptes avec le public tout à l'heure. Je rappelle bien sûr que vous pourrez faire des changements. D'accord. Dans quelques instants. Accueillons maintenant Antonin. Bonjour Antonin. Alors, quel est votre indice ? Je joue les caméléons à la perfection. Alors là... Quelle est l'astuce qu'ils pratiquent sur Internet pour draguer ? Bah, j'aurais fait le faux profil en fait. Ce faux profil, c'est où le faux profil ? Ah bah, j'ai déjà placé... Ah, j'ai créé pour traquer les nanas. Allez, j'ai traqué... J'ai créé un faux profil. Accueillons maintenant Sandra. Accueillons maintenant Sandra, bonjour. Bonjour. Je sais pas si vous mettez la photo de vous décolleter, mais... Ah bah non, c'est vachement joli. Alors, quel est votre indice ? Pour moi, la vie ne fait pas le moine. Pour vous, la vie ne fait pas le moine. Moi, j'ai piégé mon mec pour le démasquer. J'ai piégé mon mec pour le démasquer. Allez donc. Accueillons à présent... Émilie. Émilie, bonjour. Quel est votre indice ? J'ai caché qui j'étais. Vous avez caché qui vous étiez. Vous pensez que j'ai menti ? Je pense pas. On peut pas échanger tout de suite. Et je précise qu'Émilie attend un heureux événement, mademoiselle K. Il bouge d'ailleurs. C'est le bébé qui rigole en même temps. Bon bah écoutez, Yveline, je vais dire j'ai menti sur... Non, ça va pas ça. C'est euh... Je me fais passer pour... Voilà. Émilie, vous serez surprise des histoires qu'il vous raconte pendant quelques instants. Oui, je pense. Ça va être sympa. Mais à présent, maintenant, accueillons notre dernier invité. C'est Jean-François. Bonjour Jean-François. Alors, est-ce que Jean-François a menti sur son job pour séduire ? Ou est-ce qu'il a été victime d'un catfish pour une usurpation d'identité qu'il s'est senti trahi ? Quel est votre indice ? Méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences. Alors... Catfish ? Non, je le... Mon job. J'ai menti sur mon job pour séduire. Allez donc. Émilie, vous avez donc six invités. À vous, maintenant, de faire des changements. D'après vous, vous avez combien, là, sur six invités ? Combien de bonnes réponses ? Alors, honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est très difficile, quand même. J'espère que j'ai au moins trois, quatre bonnes réponses. Il n'y a pas de gage à la fin, si jamais. Non. Ah, ça va. Le public dit deux, vous dites trois, quatre. Deux. Deux. Allez, trois bonnes réponses, on va dire. C'est bien, Émilie. Vous, je pensais que c'est... Je pense que vous avez plus de vues sur Internet grâce à vos tutos beauté. Merci, Aline. Car vous avez zéro bonne réponse. Applaudissements. Émilie, vous allez donc vous lever et changer les personnes de fauteuil selon votre intuition. Vous ne pouvez pas faire pire. Exactement, c'est pas mal. D'accord. On ne peut qu'améliorer ce score dans... Attention, il y a un gong, un temps imparti. Alors, faites vite. Est-ce que j'entends ? A tout de suite. OK. Alors, j'ai commencé. Alors, venez. Je vais vous mettre... J'ai menti sur l'autobus. C'est vrai. Là, j'écris pour craquer les nées. Voilà. Vous m'en marier, je vous donnez. Oui. Vite, vite, vite. Là. Alors. On compte. OK. Ma chère Emy, vous avez effectué combien de changements ? À peu près cinq. Oui. Je crois que j'ai changé tout le monde. Là, j'ai changé tout le monde, oui. Là, vous avez performé inévitablement. Oui, j'espère, mais c'est possible que... Alors ? Eh bien, vous le saurez dans quelques instants. N'oubliez pas de jouer, bien sûr, avec nous sur Chérie 25. Et bien sûr, de nous donner tous les thèmes que vous souhaitez voir à la télévision, parce que vous le savez, c'est la nouveauté, c'est mon choix cette année. Vous pouvez nous donner vos thèmes et vous viendrez les défendre ici sur ce plateau. Combien de bonnes réponses a Emy sur ses dragueurs, menteurs sur Internet ? Six invités. Aucune bonne réponse. Estelle, bonjour. Bonjour. Vous n'avez donc pas menti sur votre job pour séduire, puisqu'il n'y a pas de bonne réponse. Mais qu'est-ce que vous avez bien pu faire ? C'est le jeu des chaises musicales, j'adore. Estelle, bonjour. Vous avez 37 ans, vous êtes célibataire, vous habitez Montrouge dans les Hauts-de-Seine. Vous avez donc piégé votre mec pour le démasquer ? Oui. Vous aviez des soupçons ? J'avais beaucoup de soupçons. Je lui en ai parlé ouvertement dans le sens où je voulais des réponses. Ça faisait longtemps que vous étiez avec lui ? Ça faisait un an et demi. Un an et demi ? Oui. Soupçons de quel genre ? Des messages reçus tardivement auxquels il cachait son téléphone, un changement d'attitude. Donc, des choses qui, quand même, ne trompent pas. C'était un séducteur ou c'était plutôt un... Alors, je l'ai connu, moi. Il sortait d'une période très séducteur, très volage, où il s'était calmé, en fait. Et je pense qu'il a été rattrapé par ce désidérata de séduction, en fait. Alors, un jour, donc, vous avez de plus en plus de soupçons. Comment est-ce que vous faites ? À quel moment vous vous êtes dit, je vais mettre au point un stratagème sur Internet pour voir s'il mord à l'absence ? Comment vous avez fait ? J'ai créé un faux profil. J'ai pris la photo d'une amie qu'il ne connaissait pas. Qui est plutôt une belle gosse ? C'est une belle nana qui répond... Il ne la connaissait pas ? Il ne la connaît pas. Elle répond à ses critères. Donc, voilà, il n'y a pas de... Vous aviez ciblé le site de rencontre ou... Le même. Le même ? Le même. Le même quoi ? En fait, le même site. Vous étiez rencontré ? Oui. C'était le même, en fait. Ah, il n'avait pas changé de site, en plus ? Non, il n'avait pas changé. Ah, le ballot. Ah, les mecs, ils sont terribles, quelquefois. Applaudissements. Donc, vous... Vous retournez sur votre site de rencontre où vous l'avez rencontré. Là, vous balancez le faux profil. Et ça a pris combien de... Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? Vous vous êtes dit, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Bah, déjà, très rapidement, je vois que son profil est actif. Donc, déjà, je me dis... Donc, ça veut dire qu'il y va. Il y va, puis il est connecté. Donc, là, je me dis, ça pue un peu, quand même. Voilà. Et encore fallait-il qu'il réponde à la copine. Voilà. Et c'est un peu là où c'est un peu stratégique. C'est que si on y va trop d'emblée, on peut se faire griller. Donc, il y a eu une amorce un peu... Comment vous avez fait ? Bah, ça a commencé par... Alors, la fameuse personne qui s'appelait Aude, habiter sa ville. Voilà. Proximité géographique. Bonjour. Je m'appelle Aude. On a le même âge. Je vois qu'on est de la même région. Je cherche à faire des rencontres. Le truc bateau, hein, mais... Il répond vite ? Il répond très vite. Dans les échanges qu'on suivit, très rapidement vient la question s'il est célibataire. Il répond que oui. Voilà. Ça a dû être terrible. Ouais, ça a dû être terrible. C'est pas un amusement, hein, en soi. Ça fait mal, quand même, hein. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous lui a dit... Vous avez tiqué ? Vous lui a dit t'es sûre ? Vous avez continué ? Vous l'avez laissé dire ? Non, non. J'ai continué le fil de la conversation, en mode j'ai rien vu, vas-y, tranquille. Et voilà. Et très rapidement, Aude lui propose de le rencontrer. Et il accepte. Donc, du coup, on se donne rendez-vous. Dans un café ? Dans un café, enfin, ouais. Non, non. Et voilà, et là, il y va. Attendez, il y va. Attendez, le jour J arrive, ça fait 15 jours que vous traquez votre ex en vous faisant passer pour une copine. Là, tout d'un coup, vous avez le rencard, donc vous avez quasiment bientôt la preuve dans 5 minutes qui va venir. Vous arrivez la première ? Non, lui, il était déjà présent. Il était déjà présent. Vous l'avez aperçu ? Oui. Vous avez été jusqu'au bout ? Oui. Vous vous êtes pas dit à un moment, stop, j'y vais pas, ça suffit ? J'y vais. Donc, vous vous pointez dans le café, il est là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, je m'approche. Il vous a calculé tout de suite où il a... Ah ben, il m'a vu, mais il est devenu tout rouge, en fait. Il me dit, mais euh... Qu'est-ce que tu fais là ? Ouais, ouais, il est resté vraiment très bête. Il me dit, mais euh, qu'est-ce que tu fais là ? Je fais, ben, je sais pas, et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Ah, vous avez continué à jouer ? Ah oui, très inocemment, mais oui. Et très rapidement, j'ai un peu abrégé aussi le truc, je finis par lui dire, écoute, n'attends pas autre, c'est moi. Oh ! Bravo, bravo, voilà. Et là, quelle a été sa réaction ? Quelle a été sa réaction ? Ben, il est... Il faudrait qu'il savait pas quoi dire, hein. Il est resté tout con. Il me fait, non, mais comment ça... Mais non, mais... Il m'a fouillé. Dans ces conversations pendant 15 jours, ça devenait un peu chaud, quand même ? Non, il n'y a pas eu de... Non, non, j'ai pas poussé le vice à ça. Je me suis contentée d'être dans le registre d'une célibataire qui recherche quelqu'un. D'accord. Et lui, il disait qu'il recherchait aussi quelqu'un. Voilà. En tout cas, il était en demande. J'ai pas voulu extrapoler, parce que c'était pas le but de la démarche. Donc là, il se sent bête ? Il se sent très, très bête. Il s'excuse, il rame, hein, clairement. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Il vous a fait le coup, et maintenant, mais c'était la première fois... Bah, en fait, j'ai pas... Moi, tout ce qui comptait, c'était de le griller et de... Je voulais pas subir le... C'était quelqu'un qui était très beau, très beau-parleur, qui pouvait l'être, en tout cas. Je voulais pas subir ça. Donc très rapidement, j'ai abrégé. Je lui ai dit, écoute, voilà, je t'ai posé la question, tu ne m'as pas répondu. J'ai la réponse, donc c'est fini, quoi. Enfin, j'ai abrégé là-dessus, et... Il a voulu rester ? Ah, il m'a suivi pendant plusieurs semaines. Il a voulu revenir, mais j'ai pas... Donc là, ça s'est terminé. Vous avez mis fin à cette histoire. Ça a été douloureux, ou finalement, c'était une délivrance d'avoir la preuve tangible qu'il vous trompait ? Ça a été... Alors, ça a été à douloureux, forcément, c'est une rupture, mais ça a surtout été ma petite façon à moi de dire, t'as voulu me la faire à l'envers, mais ça n'a pas marché, quoi. Enfin, j'avais besoin de ça aussi pour tourner la page, parce que j'aurais pu me contenter, quand il m'a dit qu'il était célibataire, j'aurais pu me contenter de le quitter à ce moment-là, et on s'en serait resté là. Mais j'avais besoin d'aller au bout pour vraiment faire tourner la page, quoi. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'un peu plus tard, vous, vous vous êtes fait piéger, quand vous êtes redevenue célibataire, sur Internet. Sur le même site, toujours. J'en ai de site, hein ! Oui, mais j'y vais plus. J'y vais plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, donc, bon, ben voilà, de nouveau célibataire, on se reconnecte, mais sur ce site, j'ai jamais eu le pot, donc j'ai arrêté de dire. Mais t'as changé. Mais je vais plus sur les sites, maintenant. Alors racontez-moi ce qui s'est passé. Donc, je rencontre quelqu'un qui n'était pas forcément, c'était pas Brad Pitt, mais il n'était pas moche non plus. Je me dis, bon, allez, sur le papier, ça peut correspondre, il est pas mal. On y va. Et on se donne rendez-vous pour boire un verre, parce que moi, je voulais un lieu neutre, en fait. J'espère que c'était pas dans le même café. Non. Et en fin de compte, j'arrivais en voiture, en fait, et je l'appelle pour savoir où il en était. Et là, il me dit, ben, je suis devant, je t'attends. Seulement, moi, quand je suis passée en voiture, j'ai vu quelqu'un devant qui ne correspondait pas du tout à mes critères physiques, et encore moins au profil que j'avais vu. Qui vous avait menti sur le physique ? Qui m'a menti sur sa photo, en fait. Comment vous avez réagi ? J'y suis pas allée. Vous n'êtes pas allée ? Et aujourd'hui, vous n'allez plus sur les sites internet de rencontres et vous n'y croyez plus. Mais on va continuer avec Émilie. Émilie, bonjour, où êtes-vous ? Émilie, vous avez 30 ans, vous êtes en couple aujourd'hui. Vous avez deux enfants, vous habitez Rennes. Vous avez donc été victime d'un cas de... Non ? Non. Pas du tout. Qu'est-ce que vous avez fait sur internet ? Levez-vous et allez vous asseoir à votre bonne place. Vous avez donc piqué des photos de nanas supercanon. C'est ça. Pourquoi vous vous assumez pas... Là, vous êtes enceinte, mais vous assumez pas votre physique, vos rondeurs ? Non, du tout. Il y a des personnes qui ont été très méchantes, en fait, par rapport à ça. Des gens qui peuvent être blessants sans s'en rendre compte. Du genre, je veux bien un sex-friend, mais pas plus. Des choses comme ça. Et je voulais vraiment trouver quelqu'un avec qui me poser. Vous aviez déjà été sur les réseaux internet en disant la vérité, qui vous étiez, comment... Bien sûr. Et les gens, souvent... À chaque fois, c'est balayé. C'est ça. Alors, un jour, vous en avez eu marre. Et là, vous vous êtes dit, faut que ça change. Donc, en fait, je me suis dit, faut que ça change. Et je me suis dit que si je voulais accrocher, j'allais accrocher par le physique. Et après, accrocher avec ma personnalité. Donc, vous trouvez une photo de nana. Laquelle ? Tout l'opposé de moi. Comme ça, fil de fer, brune. Enfin, voilà. C'était qui, cette fille ? Je ne sais pas. Trouver sur internet. J'ai appelé jolie fille brune sur internet. Hop, boum. Je vous rappelle, encore une fois, que c'est répréhensible par la loi. Donc, vous postez une nana fine dont vous dites qu'elle est à l'opposé. Et là, ça mort à l'absent. Ça mort. Donc, du coup, j'obtiens deux rendez-vous. Le premier qui m'a insulté tous les noms, débile mental, malade et tout ça en voyant. Et le deuxième qui a pris le temps de boire un coup avec moi parce que j'ai pu lui expliquer, en fait, que je me sentais mal dans ma peau, que je voulais qu'il me donne une chance de me connaître autre que par mon apparence physique. Et du coup, il a pris le temps de boire un verre avec moi et de m'expliquer que, peut-être que si je ne m'acceptais pas comme j'étais, il fallait que j'étais quelqu'un de dynamique aussi, que j'avais de l'humour et tout. Et qu'il fallait miser plutôt sur le psychique, en fait, que sur le physique. Et ça a été un déclic, en fait. En même temps, facile à dire, mais faut-il le faire ? Et vous l'avez fait. Je l'ai fait. Et voilà, ce qui m'a permis de rencontrer mon compagnon actuel. Alors, on va l'accueillir tout de suite. Il s'agit d'Anthony. Bonjour, Anthony. Ça fait donc combien de temps que vous êtes en couple ? Ça fait sept ans. Presque un an, ouais. Presque un an. Et vous attendez donc un heureux événement, le bébé. Alors, racontez-moi, Anthony, quand vous avez vu le vrai profil de votre compagne, comment vous avez réagi ? Parce que là, elle y a été cache. Poids, mensuration, photos. Vous avez mis la totale, là. Vous n'avez pas menti. Ah non, au début, j'avais juste une photo. Vous voyez juste, limite, pas mes oreilles. Voilà. C'est après que c'est venu qu'elle m'a fait voir des photos de son physique. Au bout de combien de temps ? C'était au bout de deux jours. Ouais, deux, trois jours. Deux, trois jours. Est-ce que d'abord, elle correspondait à vos critères ? Oui. Oui, oui. J'ai trouvé très joli le visage. Vous balancez votre photo. Vous dites qui vous êtes. Et là, il paraît que ça a été les cinq minutes les plus longues. Ouais, ouais, ouais. Non, je ne voyais pas de réponse. Je disais, c'est bon, il m'a bloqué comme les autres. C'est terminé. Et du coup, il me répond. Et paradoxalement, en fait, j'ai renvoyé une autre photo. On voyait bien mes rondeurs. Je dis, t'es sûre ? T'as bien vu ? Regarde. Applaudissements. Ils sont sur les sites. Ils ne cherchent pas du sérieux. Donc, il faut vraiment... Vous êtes super joli. Vous avez vraiment un beau visage. Même si vous n'acceptez pas. Sérieusement, dites-vous aussi qu'il y a des hommes qui ont des problèmes. Comme des femmes ont des problèmes. Il ne faut pas miser tout sur les hommes. Mais des fois, c'est juste que tu tombes sur quelqu'un qui ne cherche pas ce que toi, tu recherches. Donc, vraiment, est confiance en toi. Oui, enfin, en gros, on sait aussi que sur les sites de rencontres, c'est souvent pour un soir avec une belle gonzesse. Et je vous rappelle que sur le plateau, il y a un mari ou une femme qui s'est fait passer pour un célibataire et qui va venir nous le dire dans quelques instants. Si vous aviez découvert... D'abord, quand vous l'avez vu la première fois, vous vous êtes dit, waouh, c'est la femme de ma vie ? Bah, disons que c'était plus, en fait, il fallait mieux que je parle avant, en fait, avec elle, bien la connaître. Et après, oui, après, au fur et à mesure qu'on se parlait, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Si elle vous avait menti sur son physique, vous... Je l'aurais mal pris, oui. Vous l'auriez mal pris. C'est parce qu'elle a été cash, ça vous a fait ? Voilà, c'est ça, elle a été directe. Elle m'a dit la vérité, elle m'a dit qu'elle avait des rondeurs et que, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui ? Comment ? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui ? Qu'elle est jolie comme elle est et que, voilà, qu'elle se cache pas. Et qu'elle attend un beau bébé ? Voilà. On va passer à David. David, bonjour David. David non plus n'a pas menti sur son job pour séduire. Eh ben si. Et voilà ! C'est une bonne réponse puisqu'il a changé de place avec les autres. Alors David, vous avez 24 ans, vous avez un enfant, vous êtes serveur, vous habitez Biganos en Gironde. Oui. Votre plus gros mensonge donc, ça a été de mentir sur votre job. À une époque, vous étiez au chômage. C'est ça, j'ai menti et bien comme il faut même. Qu'est-ce que vous avez fait ? En fait, j'ai menti sur mon travail. Je disais que j'étais footballeur semi-professionnel. Et la photo ? Comment ? Et la photo ? Et la photo, toujours la même, il n'y a pas de souci. Tant qu'on a la tchatche, après le reste, ça se fait. Mais là, c'était une photo de footballeur ? Non, non, non. Une photo de moi posée sur la piscine, tranquille. Mais vous n'avez quand même pas la corpulence d'un footballeur ? Ça dépend le poste. Ça dépend le poste. Il enlève sa chemise. Oui, les footballeurs, en général, même s'ils sont petits, ils sont quand même... Et surtout l'âge. Et surtout l'âge. Et c'est pour ça, d'où... Vous êtes à la traite, normalement, presque à sa traite. D'où le semi-professionnel, pour que ça passe un peu mieux, en fait. Et pour que je puisse retomber sur mes pattes si j'ai des questions un peu trop développées. On vous les a cassés, du coup, les pattes, je crois. Donc, comme vous vous trouvez trop petit, vous mesurez combien ? 1,65. 1,65. Vous mentez sur votre... Bien sûr, sur votre taille. Vous posez allongé au bord d'une piscine, c'est la vôtre ? Celle de mon père. Voilà. Vous utilisiez des prénoms différents aussi ? Oui, Maxime, Guillaume... Enfin, des petits prénoms qui passent partout, quoi. Voilà. OK. Et vous mentiez donc sur l'âge ? Vous disiez que vous aviez quel âge ? Par exemple, je disais que j'avais 19 ans. 19 ans, bien requinqué et tout ça, à l'époque, c'était pas mal, ouais. OK. Et donc, les nanas, elles accrochaient ? Au début, elles avaient peur, parce que justement, footballeur, c'est un... On connaît tous la réputation des footballeurs. Ouais, bon, enfin, vu le compte en banque, hein. Mais le compte en banque, voilà. C'est ça. Donc, du coup, je parlais avec elles. Je parlais de tout et de rien. Comment ça se passait en recrutement, cellule de recrutement, centre de formation, etc. Comme je venais de sport-études, j'étais bien placé pour en parler. Et elles mordaient bien à l'hameçon, oui. Ah, un peu crédule, ouais. Un peu crédule. Un jour, vous avez un rendez-vous avec l'une d'entre elles. Comment ça se passe ? Mais... pas mal. J'ai hésité entre le fast-food et le restaurant à haut de gamme. Je me suis dit, haut de gamme, c'est mieux. Ça passera mieux, hein. Ah, quand même, gentleman. Ah, quand même. Bah oui, il faut semi-professionnel, hein, quand même. Semi haut de gamme. Donc, vous faites le beau, hein. Voilà, je fais le beau. Elle arrive ? Non, attendez, avant... Ah bon ? Non, mais c'est pire. Aussi, j'avais des amis à l'époque qui avaient des jolies voitures, merci. Des jolies voitures. On ne citera pas la marque. Voilà, exactement. Et du coup, je leur demandais, en échange de quelque chose, de me prêter leur voiture pour la soirée. Donc, du coup, j'arrivais avec un gros modèle. J'allais la chercher. Voilà, donc elle, elle était là. Ah oui, il ne m'a pas menti. Donc, déjà, tous les soupçons, ils sont effacés. La montre, je n'en porte pas. Ah. Un footballeur sans montre de luxe, ce n'est pas un footballeur. Vous auriez pensé la prochaine fois. Non, plus la prochaine fois, je crois. Donc, vous vous pointez au restaurant haut de gamme en Mercedes, Porsche, Renault. Il y a de balles Renault en ce moment. Très bien, oui. Et alors ? Et alors, là, je me dis, bon, il faut faire les choses bien. Donc, du coup, je lui tire la chaise, bien comme il faut. J'appelle le serveur, genre... Je te connais, moi. Comme si je le connaissais. Donc, je fais comme ça. Il vient direct. Je lui dis, bon, mais pour moi, ça sera du Bordeaux. Pour Mademoiselle, ça sera... Je ne sais pas ce qu'elle avait pris. Je ne sais plus. Et donc, du coup, on papote, on papote. Et puis, elle me dit, mais tu joues où ? Et puis, là, j'ai réfléchi, je me suis dit... À Biganos, en Girondins. Et voilà. Donc, là, je ne pouvais pas dire Girondins de Bordeaux. Je ne pouvais pas dire Biganos. Donc, j'ai choisi un club libourné. Qui était en semi-pro à l'époque. Qui existait, donc. Et qui existait. Donc, ça passait super bien. Et comme je connaissais des gens qui jouaient, je connaissais comment ça se passait à l'intérieur du club même. Elle est allée vérifier ? Ah non, quand même. Elle n'avait pas les accès, de toute façon. Et toi non plus. Et puis, moi non plus, d'ailleurs. Donc. Est-ce que vous avez fini par conclure ou pas ? J'ai conclu, oui. Mais combien de temps ? Ça a duré, en moyenne, entre un et trois mois, en fait. Après, dès qu'elle commençait... Non, parce que deux jours après, vous n'aviez plus la bagnole. Je n'avais plus la bagnole, je n'avais plus les clés de chez mon père, je n'avais plus rien. J'étais redevenu chômeur. Vous avez recommencé beaucoup de fois ? Ah, j'ai fait ça pendant deux ans. Et pendant deux ans, vous avez réussi à... Mais ce n'était pas que du foot. Ah ! Vous étiez quoi d'autre ? Aussi, tennisman ? Non, cadre supérieur. Cadre supérieur. Dans quoi ? Informatique, ressources humaines, etc. Vous vous inventiez un personnage à chaque fois ? Oui. À chaque fois, ça marchait ? Vous êtes un zéligue, en fait. Non, ce n'est pas ça. C'est que je connaissais le foot et je connaissais le statut cadre supérieur parce que mon père est cadre supérieur. Donc, du coup, j'étais bien placé pour en parler. J'assiste à ces formations. Donc, vous étiez au chômage. Mais au mal professionnel, ça ne serait peut-être pas plus. Oui, mais en même temps, quand on est au chômage, pour se réduire une nana, à moins qu'elle soit très amoureuse... Mais au moins, vous savez s'il y a des vénales ou pas. Voilà. Et je ne dirais pas la suite. C'est-à-dire ? Il y en a beaucoup. Des vénales ? Des vénales. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle vous demandait après ? Ah, ben après, c'était... Fais-moi une voiture ! Chérie, on va aux galeries Lafayette ou des trucs comme ça. Le printemps, le bon marché. Finalement, aujourd'hui, vous n'êtes plus célibataire. Vous êtes en couple. C'est ça. Comment vous avez rencontré la femme de votre vie actuelle, en tout cas ? Grâce à une amie, en fait. Elle m'a présentée à elle. Vous ne lui avez pas menti à elle ? Ah non, j'ai dit toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Et finalement, le mec d'un mètre soixante, chômeur, qui ne l'est plus aujourd'hui, puisque vous êtes serveur, elle l'a aimé tel qu'il est. Et en plus, il va être papa. Et en plus. Comme quoi, vous voyez, un mensonge. Ça n'est pas bien. On va passer à Sandra. Sandra, elle est là. Sandra, est-ce que vous avez... Parce que vous avez bougé aussi, vous. Vous avez un faux profil pour traquer les mecs volages. Non, ça n'est pas ça. Donc, levez-vous et allez choisir votre... Ah ! Donc, vous, vous avez été victime d'un cas de fiche. Je rappelle que c'est une usurpation d'identité sur Internet. Et vous vous êtes sentie vraiment, vraiment minable et traille. Racontez-moi ce qui vous est arrivé. Alors, en fait, à ce moment-là, donc, j'avais 18 ans. Il faut savoir que j'étais enceinte à ce moment-là. Donc, je ne sais plus de combien de mois. Je crois 6, 7 mois à peu près. Vous n'étiez pas avec le père de votre... Non, je n'étais plus avec le père de ma fille. Et en fait, il faut savoir que... Voilà, chez moi, je suis tombée enceinte. J'étais très jeune. Je vivais encore chez mes parents. Donc, du coup, je n'avais plus trop le contact de mon père ni de... Un peu ma mère, parce que, voilà, c'est quand même ma mère. Mais je le voyais sans arrêt qu'ils étaient... Enfin, voilà. Je voyais qu'ils étaient déçus. Et je me sentais seule. On va dire ça comme ça. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais... Voilà, comme ça, je me suis dit, je vais aller sur un site de rencontre. Mais pour moi, honnêtement, c'était comme ça. C'était vraiment pour me dire, pour passer le temps et pour parler. Parce que j'avais besoin de parler à ce moment-là. Vous étiez enceinte de combien ? J'étais à peu... Je crois, il me semble 6, 7 mois à peu près. Ouais, 6, 7 mois. Vous disiez sur votre profil que vous étiez enceinte ? Pas sur le profil. Mais quand on venait me parler, je le disais. Enfin, voilà, je ne voulais pas le cacher. De toute façon, je me dis, si après, je vois la personne et qu'il va, je l'arrive avec un gros ventre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez sentie aussi trahie ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un homme qui est venu me parler. On parlait, donc on s'est bien entendu, en fait. Du coup, donc, il avait mis sa photo de profil, tout ça, donc voilà. Et du coup, comme on a bien parlé et tout, donc on s'est dit, on va parler sur... En fait, on s'est rajouté sur un réseau social. Et de là, on a continué à parler. Et de là, il m'a demandé si c'était possible d'échanger nos numéros de téléphone. Donc je lui ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Donc on continuait à parler, comme d'hab. Enfin, tous les jours, quasi tous les jours. Et ça a duré un mois comme ça. Et pendant un mois, en fait, je lui envoyais des photos. Parce que voilà, il savait que j'étais enceinte. Je lui ai dit... Lui, pareil, il m'envoyait des photos. Et du coup, donc moi, dans ma tête, clairement, c'était lui. Il était comme ça. Enfin, vous voyez, il m'envoyait la photo d'un mec... Que je puisse vous mentir. Ah non, pas du tout, non. Vous avez fini par le rencontrer ? Ouais. On avait rendez-vous, donc c'était à une gare. Je devais l'attendre à la gare. Et je me rappelle qu'il est venu me voir. Enfin, à ce moment-là, j'étais dos, en fait. Et il est venu me voir. Et il m'a dit, Sandra ? Je lui ai dit, oui. Je me suis retournée. Et du coup, je l'ai regardée. Mais dans le sens où je me disais, peut-être qu'on se connaît. Et il m'a dit, écoute, c'est moi. Je lui ai dit, toi qui ? C'était pas le mec de la photo ? Pas du tout. Rien à voir. Rien à voir. Et du coup, de là, il a commencé à me dire, oui, écoute, je suis désolée. Voilà, je t'ai menti et tout. Parce que j'avais peur que tu penses que... Mais il était très, très loin de la photo. Il était moche ou il correspondait pas ? Ah non, pas du tout. Il était super mignon. C'est ce que j'ai pas compris. Ah, il était mignon ou plus ? Ah, il était super mignon. Parce qu'en fait, la photo qu'il utilisait, qu'il m'avait envoyée, c'était un mec blond, yeux marron, enfin voilà. Et lui, en fait, quand je l'ai vu, c'était un mec qui était brun, qui était grand, les yeux verts bleus, quelque chose comme ça, je sais plus. Et non, franchement, clairement, il était super mignon. Il était très mignon. Alors pourquoi vous avez été malheureuse ? Parce que j'ai mis fin en direct. J'ai dit, non, ça sert à rien. Mais quel intérêt il avait à mentir sur son physique alors qu'il était beau ? Je sais pas. Il vous a donné une explication ? Ah non, parce que j'ai pas cherché à en avoir, clairement. Parce que quand je l'ai vu, je me suis énervée directement. Je me suis dit, attends, je comprends pas. En gros, tu me prends pour une imbécile. Pendant un mois, on se parle. Pendant un mois, tu me dis des choses. Et au final, enfin, en fait, pour moi, tout était... Si tu mens sur ton physique, c'est que tu m'as menti sur les paroles. Exactement, exactement. Et puis, après, c'est vraiment après, en réfléchissant, je me suis dit... Enfin, je me suis posé la question de pourquoi il m'a menti. Je me suis dit, c'est peut-être parce qu'il avait peut-être une double vie. Peut-être qu'il avait quelqu'un et qu'il voulait pas... Ou sinon, non, mais ça se trouve, c'est peut-être quelqu'un qui en a marre, qu'on le sait. Tu sais, il y a des personnes qui peuvent souffrir aussi. On veut être avec elles, justement, que pour un coup. Parce que je repensais aux nanas canon. Peut-être qu'aussi, il y a des mecs qui veuillent des nanas canon ou des filles. Nous, on voit des mecs canon et c'est juste pour un coup d'asseoir. Et peut-être qu'ils voulaient passer outre que l'apparence. Ils voulaient que tu t'intéresses à lui. Tu sais, ça peut se tourner dans les deux sens. Ça se peut, mais je vois pas l'intérêt de mentir. Surtout si on veut, à la base, quand on se parlait, c'était plus, on va dire, pour construire quelque chose de solide, de base. Parce que moi, c'était mon idée, j'allais avoir un enfant. Je me suis dit, voilà, on va voir avec le temps. Parce que c'est pas le père de mon enfant, déjà. Je me suis dit, on va voir avec le temps. Et au final, quand je vois ça, je me dis, comment tu peux construire quelque chose de solide si tu pars sur un mensonge ? C'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Là, vous avez entendu le témoignage de nos invités, ceux qui mentent sur leur job et tout. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Moi, personnellement, je trouve ça quand même assez dégueulasse. Excusez-moi le mot, je vous le dis. Je trouve ça un peu dégueulasse parce que, au final, ils se rendent pas compte, peut-être, du mal qu'ils font aux gens qui sont en phase 2, quoi. Clairement. Parce que moi, après, peut-être moi, parce que j'étais beaucoup plus... Oui, vous étiez enceinte. Oui, j'étais enceinte et peut-être que j'étais beaucoup... Plus sensible. Voilà, exactement. Et peut-être que, voilà, c'est pour ça que je l'ai vraiment mal pris. Mais je pense que même une personne qui est pas enceinte, que ce soit homme ou femme, il le prendra mal aussi. Ça se trouve, vous auriez vécu une super histoire d'amour avec lui ? Ça se trouve, mais j'ai pas voulu. Je suis partie directement. Non, mais s'il vous voit à la télévision, peut-être qu'il vous requintactera pour vous expliquer pourquoi il a menti. Ça vous intéresse ? Ça m'intéresse pas. Dans quelques instants, je vous rappelle que nous allons rencontrer, puisqu'il ne nous reste que deux hommes, le mari qui se fait passer pour un célibataire pour draguer sur Internet. Celui-là. Sale. Et je rappelle que l'usurpation d'identité, que visiblement pas mal de Français et autres pratiques, est un délit sanctionné par le code pénal. La loi prévoit une sanction qui peut aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour l'auteur de l'infraction. Donc quand on prend la photo de quelqu'un d'autre pour mettre sur un faux profil, je ne vise personne. Mais c'est répréhensible pour la loi et ça coûte 15 000 balles. Voilà. Antonin. Bon, voilà. Alors Antonin, est-ce que vous vous êtes fait passer pour un célibataire alors que vous êtes marié ? C'est vous le goujat ? Non, c'est pas moi. Vous avez triché sur votre âge et sur votre prénom. Ouais. Vous, vous avez 32 ans, vous êtes toujours célibataire, vous avez une fille de 10 ans, vous êtes vendeur à Paris. Donc vous avez triché sur votre âge ? Ouais, tout à fait. 32, c'est trop vieux ? 32, ouais, je trouve que c'est un peu vieux sur les... Et Antonin, c'est moche ? Et Antonin, ça le fait pas ? Si, c'est pas ça. C'est si vous voulez, quand je change mon âge, je change aussi mon prénom pour essayer de changer le personnage. Mais pourquoi ? Ça pourrait être Anton, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai, mais du coup je change complètement. Ça fait vrai pour les filles, vous savez ? De quoi ? Antonin, ça fait plus vrai que Mikey. Mikey ? Non, ça existe. Mikey, ouais, mais je m'appelle pas Mikey sur les... Voilà, j'ai pris un prénom assez courant, quoi, Mathieu, vous voyez, donc... Alors vous vous appeliez Mathieu, quoi d'autre ? C'est à peu près le seul prénom que j'ai dû utiliser pour le profil. Vous trichiez sur votre âge, vous disiez que vous avez quel âge ? J'ai 32 ans et vous voyez, sur le truc, j'en ai 27. En général, je mets en dessous la trentaine. Avec les lunettes en plus ? Ouais, ça passe. Vous le faites encore ? Beaucoup moins. Maintenant, ça fait quelques mois déjà que je suis arrivé sur Paris. En fait, au départ, c'était surtout pour rencontrer un petit peu des gens, quoi. C'était pas forcément... Parce que vous vous sentiez seul à Paris ? Ouais, ouais, j'étais tout seul à Paris. Et puis du coup, c'était pour rencontrer un petit peu de monde, ouais. Et quand vous avez rencontré ces personnes, est-ce qu'elles ont tiqué ? Est-ce qu'elles ont compris ? Est-ce que... Entre 27 et 32, enfin voilà, je pense... Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grande différence. Voilà, ça passe. Mais en général, je rencontre des gens plus jeunes sur un profil où j'ai 27 ans. Parce qu'en général, j'ai pas trop envie de rencontrer des gens qu'on a un peu plus que 30 parce que c'est souvent... J'ai envie de me poser. Enfin voilà... Et les filles que vous avez rencontrées, elles n'ont jamais eu la réaction de Sandra en disant, mais pourquoi t'as menti sur ton âge et ton prénom ? Non, parce que je trouve que voilà, enfin après, je parle assez facilement avec les gens. Donc après, j'arrive à... Ah, on fait le petit coup du séducteur. Mais est-ce que le séducteur, il dit sur son profil de drague qu'il a une fille de 10 ans ? Non, jamais, jamais, jamais. Pourquoi ? Jamais, jamais, parce qu'en général, pour les gens que je vis... C'est attirant les papas ? Bah, pas sur les réseaux comme ça. Non ? Bah, pas pour mon retour. Ça fait mec stable ? Bah, justement, non, parce que si vous voulez, moi j'ai une fille de 10 ans, je suis séparé de la mère depuis qu'elle a un an, ma fille. Ça fait pas mec stable. Ma fille a 10 ans et je suis séparé de la mère depuis qu'elle a un an, un an et demi, quelque chose comme ça. Bon, bah, vous n'êtes pas obligé de dire comment ça s'est passé ? Non, c'est sûr aussi. Mais après, quand vous rencontrez les gens, ils veulent un petit peu plus de précision, vous voyez, donc... Donc en général, ça se passe plutôt bien quand les filles découvrent vous, parce que vous avez la tchatche. Est-ce qu'une fois, quand même, vous vous êtes pris un râteau ? Alors, je me suis pris un râteau une seule fois. C'est arrivé, si vous voulez, dans une soirée où c'était l'anniversaire de mon frère. Et il est venu avec sa copine qui, elle, est venue avec une amie que j'avais rencontrée sur un des réseaux. Avec mon âge qui n'était pas le bon. Et moi, ce jour-là, je fêtais mes 32 ans. Ah, bravo. Ah, génial. Et donc, voilà, quand elle m'a vue, 32 ans, ça a tiqué un tout petit peu. Et donc, du coup, pendant la soirée, on a un petit peu, voilà, chacun de son côté. La vérité prend l'ascenseur. Ah, elle est belle, celle-là. Elle est belle, celle-là. Oui ? Alors, en fait, moi, je voulais rebondir. Oui, il a une voix, c'est pas la peine de ricaner derrière. Il a une voix très féminine. Et alors ? Alors, si vous voulez, je peux parler comme ça aussi. Voilà. On a déjà fait une émission comme ça. Bravo, et toc ! Vous préférez laquelle ? Celle que vous voulez, votre doigt naturel. Alors, il faut savoir que moi, donc, j'ai fait, dans le cadre de mes études, une étude sur, justement, ce genre de tricherie. Et que... Vous faites quoi comme étude ? Alors, moi, je faisais de la socio à l'époque. Et donc, j'ai comparé des statistiques nationales avec, justement, des profils sur réseaux sociaux. Donc, je me suis fait passer pour des hommes et pour des femmes. Avec la voix que vous avez, en plus, c'est cool. C'est ça. Mais moi, j'ai étudié uniquement les profils et ce genre de caractéristiques. Et donc, il y a des tricheries, notamment sur la taille aussi et sur le poids. Donc, les hommes, c'est la taille, ils se grandissent. Et les femmes, bien sûr, c'est le poids, elles se mincissent. Et donc, la conclusion ? Et donc, j'ai eu quand même une petite anecdote sympathique. C'est que je suis tombée avec mon profil de Clarisse du 12 sur un monsieur qui s'appelait Alex juste un soir. Et sur son profil, si j'étais une plante, je serais. Il avait mis, je serais un baobab. Voilà, tout en programme, voilà. Merci, monsieur le sociologue. Tant que j'y suis, revenez, revenez. Faites avec votre voix de mec, là. Le nombre d'hommes mariés qui se font passer pour des célibataires, vous avez les stats ? Là, je ne sais pas, mais... Il y en a beaucoup ? Mais je pense qu'il y en a beaucoup, ouais. Alors, justement, il est là, c'est Jean-François. Jean-François, mettez-vous donc sur votre vrai fauteuil. Attendez, on va le laisser parler. Jean-François, aujourd'hui, vous avez 33 ans, vous êtes marié. Vous pratiquez toujours ce... Vous trompez ? Toujours, oui. Attendez, on va... D'abord, s'il vous plaît. D'abord, je vous remercie de venir témoigner, parce que c'est très rare. C'est courageux. Les hommes qui disent qu'ils sont mariés et qu'ils trompent leur femme sur Internet, je précise que, bien sûr, votre femme est au courant. Oui. Moi, c'est différent. Et qu'elle est au courant de ses aventures extra-conjugales, puisqu'elle a dû le découvrir, et vous allez nous dire comment. Au moins, vous avez cette honnêteté-là. Mais en tout cas, ce sont les autres que vous piégez, puisque les filles que vous contactez sur Internet, vous ne leur dites pas que vous êtes mariés. Racontez-moi. C'est ça. En fait, je raconte aux différentes femmes que je rencontre que je suis divorcée avec la charge de mes deux enfants. Dans ces cas-là, ça marche ? Elles vous croient sur parole ? Ça marche, parce que je fais croire que je ne suis pas très disponible, du fait que j'ai mes enfants avec moi. Et puis, en fin de compte, ça marche, parce qu'on peut se voir une fois par semaine. Pour certaines, ça suffit. Pour d'autres, elles ont envie d'aller bien plus loin. Vous auriez été aisé ça à votre femme aussi ? Aussi, oui. Donc, vous êtes un couple libertin. Ça fait deux ans qu'on en a discuté ensemble, parce qu'à force de se faire avoir... Ils ne sont pas libertins, ils sont libres. Mais bon, c'est moins sale, finalement, que quand c'est complètement caché à son parti. Donc, quand vous vous créez un faux profil de célibataire, vous rencontrez les filles. En général, dans votre tête, c'est pour un soir, deux soirs, trois soirs, puisque vous aimez votre femme, je suppose. Oui, bien sûr. Parce que vous ne la quittez pas. Sinon, je ne serais pas marié. Bien sûr. Mais en fait, ça dépend de la personne que je vais rencontrer. Mais pourquoi vous avez besoin d'aller voir ailleurs ? Le plaisir de séduire. Le plaisir de séduire que vous n'avez plus avec votre épouse ? Si, mais c'est toujours plaisant de voir qu'on peut plaire à une autre femme, de lui faire des avances. C'est de la séduction ou comme le cri dans le public, c'est sexuel ? Les deux. C'est les deux. Mais ça permet d'avoir une certaine expérience aussi, pour pouvoir la voir à la maison. C'est bien. Mais alors, vous avez une alliance, au rendez-vous, vous la mettez ? Non. Mais justement, pour ça, il faut faire super gaffe, parce qu'une alliance, quand vous la portez depuis des années, vous avez la trace de bronzage. Oui. Donc, il faut être malin, il faut en porter un petit peu d'autres, pour pouvoir les mettre cachés. Moi, je veux bien que votre femme soit au courant, qu'elle fasse la même chose, mais c'est quand même, pardonnez-moi, un peu gougnafier, de mentir à des filles qui sont là aussi pour une relation stable, et je pense aussi beaucoup pour avoir une relation amoureuse. Avec vous, c'est no way, mais vous leur mentez, quoi. Juste sur le divorce. En fait, je leur ment juste par rapport à ma situation maritaine. Oui, mais c'est mentir, vous vous rendez compte ? Les filles, elles sont là, elles couchent avec vous, peut-être elles tombent amoureuses. Il y en a déjà une qui est tombée amoureuse ? Il y en a déjà eu, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes de vos maîtresses qui continuent quand elles apprennent que vous êtes mariées, en espérant peut-être que vous allez quitter votre femme ? C'est très rare. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui restent avec vous en se disant, finalement, on va avoir une sexe-relation, quoi ? Oui, mais j'en ai encore dans mon... Dans votre classeur ? Non, quand même pas. Je n'irai pas juste que classeur, mais j'ai quelques femmes qui sont d'accord de poursuivre malgré ma relation. Mais comment vous arrivez à vous regarder dans une glace alors que vous traquez des nanas en vous faisant passer pour un célibataire ? Pourquoi vous ne dites pas « je suis mariée, mais je trompe ma femme » ? Je ne trouverai personne, sinon. Vous dites que vous voulez chercher quelque chose de sérieux ou pas sérieux ? Moi, non. Pour moi, ce n'est pas du sérieux. Non, mais vous leur dites... Vous leur dites « je cherche quelque chose de sérieux » sur l'annonce ? Suivant les profils de femmes, oui. C'est dégueulasse. Pourquoi est-ce que vous êtes venue l'assumer au grand jour, aujourd'hui, puisque les femmes, maintenant, qui vont être sur Internet vont vous avoir vues et vont savoir que vous leur mentez ? C'est un peu en même temps l'effet inverse. C'est pour dénoncer un peu les hommes qui le font parce que comme ma femme est sur ce site, sur ces sites, justement, elle tombe sur plein d'hommes qui sont en couple, mariés, et qui n'en ont absolument rien à faire de la situation de la femme. Alors pourquoi vous continuez à le faire puisque votre femme en est elle-même victime ? Parce que moi, je le fais aussi. Elle n'est pas vraiment victime, elle l'accepte aussi, elle n'est pas mieux que lui. Oui, mais elle tombe aussi sur des types qui lui mentent. Oui, mais elle ment de base, donc ce n'est pas mieux que... Sauf qu'elle ne ment pas sur sa situation. Elle, elle raconte la vérité complètement. Elle dit que c'est une femme mariée et qu'elle veut une relation conjugiale. Mais les hommes, on n'a rien à faire. Elle l'a pris comment, la première fois quand elle a appris ou qu'elle vous a découvert sur Internet ? Elle l'a pris très mal, ce qui est normal. Mais elle m'a dit d'arrêter... Vous êtes mariée depuis longtemps ? Ça fait 8 ans. Faut être ce que vous voulez. Je ne suis pas quelqu'un qui va juger, mais en tout cas, parce que c'est difficile quand même quand on entend, mais c'est bien de témoigner. Mais ce que je veux dire, c'est que les filles à qui vous faites croire, franchement, dites-leur la vérité parce que vous pouvez briser une vie. Il y a des filles qui n'ont peut-être pas confiance en elles et quelque chose comme ça peut vraiment... Ça soit radical. Et vous savez, on dit toujours, les femmes disent, les hommes, les hommes... Prouvez que non, il y a des hommes blins. Dites juste la vérité. Vraiment. C'est pas... Oui, oui, oui. Jean-François, puisque vous êtes venu témoigner justement pour dénoncer les hommes qui mentent à votre femme qui, elle aussi, pratiquent les réseaux sociaux, est-ce que vous n'avez pas quand même et en plus, de facto, vous y êtes obligé puisque vous passez à la télévision aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas, justement, pour inverser la donne, envie de dire aux hommes qu'ils le font, maintenant, arrêtez, dites que vous êtes mariés et que vous voulez juste une relation. Après tout, on peut avoir une double vie. Ça existe. On peut être poli, amoureux. Mais dire la vérité. Il y a ça. Assumez complètement votre statut. Marquez-le. Il faut le marquer. Et puis, il y a des sites. Il y a des sites spécialisés. Il y a des sites spécialisés pour les rencontres extra-conjugales et pas seulement les sites... Vous allez le faire ? C'est déjà fait. Eh bien, voilà. Tout arrive. C'est déjà fait. Merci, en tout cas, Jean-François, d'avoir changé. J'espère que les hommes qui mentent aux femmes s'y reconnaîtront et auront le courage, justement, de les mettre sur la table et de dire la vérité aux femmes pour arrêter de les prendre pour des truffes. Merci à tous nos invités. N'oubliez pas que même quand on est complexé, on ne ment pas sur son profil et qu'on est coupable d'usure passée en identité. Faites bien attention. Je pense aux jeunes, notamment. Amy, merci d'être venu sur C'est mon choix. On vous suit, bien sûr, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Amy Make-up Pro. Voilà. Avec plein de gens qui vous suivent. Et ça, c'est pour de vrai. Moi, je suis depuis... Ouh ! Je sais. Vous étiez une des premières à venir sur C'est mon choix. Merci au public de C'est mon choix et à vous tous à avoir suivi comme ça.